Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, PPDA critique violemment TF1 en prenant la défense de Claire Chazal, France Télé va devoir se serrer la ceinture et la fille d'Yves Mourousi va faire de la télé. Et on commence donc avec Patrick Poivre d'Arvor qui fustige TF1 après l'éviction de Claire Chazal. Cette semaine, Paris Match consacre évidemment sa une aux adieux de Claire Chazal. Pour l'occasion, Patrick Poivre d'Arvor signe une tribune pour dénoncer la méthode employée par TF1. Il explique que chaque fois le stratagème est le même, on fait fuiter l'information dans la presse, on finit par confirmer la nouvelle en une ligne avant de noyer l'intéressé sous une pluie d'hommages hypocrites. Ensuite, l'exécuté se retrouve bien seul face à une batterie d'avocats de l'entreprise, soutenu du bout des lèvres par des collaborateurs, naguère des amis, tétanisés à l'idée de perdre à leur tour leur place. Pour lui, ces méthodes ont pour but d'humilier gratuitement. PPDA en profite aussi pour rassurer Claire Chazal sur son avenir, lui rappelant que de belles perspectives professionnelles s'ouvrent à elle. « Rejoins-nous du côté des saletins banques », conclut-il. Un plan d'économie annoncé à France Télé. Dans une lettre adressée aux administrateurs de France Télé, Delphine Ernotte, la nouvelle présidente du groupe audiovisuel public, évoque des prévisions de ressources en baisse pour 2016. Elle estime que le déficit de France Télé sera de l'ordre de 50 millions d'euros. Delphine Ernotte annonce donc un plan d'économie, mais pas de nouveau plan de départ. Ces économies viendront s'ajouter aux efforts accomplis depuis 2012. Selon le Figaro, les charges ont déjà baissé de 70 millions d'euros et les effectifs de 740 postes. Et on y revient avec nos télé-flingueurs dans un instant sur Europe 1. Le patron d'Andemol reconnaît s'être trompé sur The Apprentice. The Apprentice est ce programme qui a fait tomber M6 à 4,6% de parts de marché la semaine dernière. Hier devant des journalistes, Nicolas Copperman, le président d'Andemol affirme s'être planté sur le concept. Selon lui, le format original n'a pas été bien adapté. Il pensait que proposer un job avec un patron humain était quelque chose de positif. Mais ça n'a pas été vu comme cela. A ce niveau d'audience, le producteur dit être quasi certain de la déprogrammation. On l'avait dit. Ce qui devrait arriver effectivement après la diffusion du deuxième épisode ce soir. Effectivement, J-2 avant l'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby. Événement retransmis par TF1 dès vendredi soir à 21h avec le match d'ouverture. Puis les Bleus feront leur entrée dans la compétition samedi à 21h contre l'Italie. La première chaîne attend beaucoup de ce mondial pour remonter ses audiences. Écoutez Nonce Paulini, le PDG de TF1, au micro-europé de Guillaume Janton. On est capable de magnifier l'événement. Pourquoi ? D'abord parce qu'on aime ses sports, parce qu'on aime ses sportifs. Et parce qu'on a toute une équipe qui est capable de travailler sur l'antenne. Aussi bien sur le plan éditorial que sur le plan simplement des comptes rendus ou des magazines. On est capable de faire des choses formidables. Je pense qu'en termes d'audience, on va avoir des audiences extraordinairement fortes. Justement parce que la programmation est une programmation très favorable. Il y aura des matchs à 15h, 18h, 21h. Donc c'est forcément des moments de très grande écoute. Donc nous on est très confiants d'abord sur les audiences. Et puis après je pense que les annonceurs qui viendront sur ce Coupe du Monde n'auront qu'à se féliciter de l'audience qu'il y aura. La fille d'Yves Mourouzi va devenir animatrice télé. Sophie Mourouzi rejoint la chaîne Paris 1ère. Selon le Parisien, elle présentera des documentaires sur la télévision intitulées 60 ans de télé. 5 soirées en partenariat avec l'INA sur les émissions culinaires, les émissions d'humour, l'impertinence à la télé et 2 volets sur les émissions cultes. Sophie Mourouzi est âgée et de 29 ans. Et puis parmi les autres nouveautés de Paris 1ère cette année, l'émission de Natacha Polony dont je peux vous dévoiler le titre ce matin. Allez-y. Ça s'appellera Polonium. Ah c'est pas mal. Comme Natacha Polony et le Polonium. Merci. Nicolas Canteloup revient sur TF1 à partir du 5 octobre. Vous étiez pas bons chez lui, j'en crois que ça devait être ça. Vous voulez qu'on appelle votre émission Morandium ? C'est ça, oui, c'est un peu ça. Nicolas Canteloup de retour sur TF1 à partir du 5 octobre, tous les soirs après le journal de 20h. Pour une nouvelle saison, il sera toujours accompagné de Nico Salagas pour détourner et parodier les images de l'actualité. De nouvelles imitations sont annoncées. W9 va lancer son nouveau jeu d'hypnose. Hypnose, le grand jeu, sera diffusé en première partie de soirée le jeudi 8 octobre, présenté par Stéphane Rottenberg. Je vous rappelle le principe, pendant toute la durée du jeu, les 5 candidats seront hypnotisés pour participer à des épreuves, ce qui va donner des situations délirantes. Plusieurs primes sont prévues. Et puis, D8 va fêter ses 3 ans, ce sera le 8 octobre prochain. Exactement. Et qui d'autre que Cyril Hanouna pour fêter cet anniversaire ? En même temps, il y a qui d'autre ? C'est ça. 8 octobre, ce sera donc l'occasion d'un nouveau Prime de Touche pas à mon poste, le premier de la saison. L'animateur et son équipe reviendront sur tous les moments marquants de D8 depuis son lancement. Donc c'est un best-up de Touche pas à mon poste. Exactement. Qu'est-ce qui nous arrive, Julie ? Est-ce que polonium, c'est un mot qui existe vraiment ? Donc morondinium, ça ne marche pas ? Oui, mais on le sait. Mais ça ne tue pas le polonium ? C'est un métal radioactif. Mais vous, vous êtes radioactif, cher Jean-Marc, sur Europe 1. Et vous, un peu radio-passive. Salaud ! Allez, le chiffre du jour, 500 000. Le nombre d'albums vendus par la jeune chanteuse doit en 6 mois l'album le plus vendu depuis le début de l'année. Les chiffres devraient encore grimper avec la sortie d'une réédition de ce premier album avec des nouvelles chansons, comme celle-ci, Nos Secrets. C'est bien, non ? Oui. C'est un succès, ça, c'est sûr. Nos atomes accrochés. C'est sympa du tout aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez. Mais si, elle dit ça. Mais oui. Nous, on a des atomes crochus accrochés. C'est ça, merci.